bonjour à toi chers spectateurs jessica forever de caroline poggi et jonathan vinel est un film dont j'ignorais tout c'est à dire que franchement pour vous donner un ordre d'idée quand je suis rentré dans la salle j'avais vu que l'affiche et j'étais persuadé que c'était un film sur le rock parce que je sais pas les couleurs la dégaine du personnage je me suis vraiment dit ça donc comment vous dire que quand j'ai vu le début du film j'ai compris que ça serait pas un film sur le rock le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche les orphelins sont devenus des parjures les rejetés d'une société qui les voit comme des marginaux leur seul salut se nomme jessica elle a décidé qu'il n'était pas une cause perdue mais la cause pour laquelle elle devait se battre et franchement si vous avez moyen d'y aller sans connaître rien du tout du film je vous conseille bon vu que vous avez le début de cette vidéo malheureusement vous êtes un petit peu spoilé mais en y allant avec le moins d'informations possibles vous ne pouvez être que surpris par le premier film de poggy et vinel en duo parce que dans le genre c'est très déroutant ça m'étonnerait pas d'avoir des retours de certains d'entre vous qui allez me dire ouvertement que c'est un très mauvais film je pourrais comprendre personnellement j'ai vraiment adhéré à l'expérience parce que je trouve que c'est un film qui est plein d'ambition qui est plein d'ambition parce qu'à la fois c'est un pur film de genre vraiment dans sa manière de s'ancrer dans le fantastique dans sa manière de créer toute une batterie de codes d'ancrer les personnages dans un univers tout en le laissant un petit peu dans le monde moderne dans tout ça c'est un pur film de genre mais c'est également un drame humain un drame humain extrêmement sensible et simple dans sa manière de se développer dans sa manière de se mettre en place et là aussi ça m'a conquis mais derrière ça se voit que c'est très cheap que ça a pas forcément le budget à la hauteur des ambitions que il ya beaucoup de budget qui est mis dans le titre et que ça se ressent pas forcément derrière dans la manière avec laquelle le film est construit c'est d'ailleurs très déroutant de voir cette typo très rock très métal très hardcore et derrière d'avoir un film qui au contraire est très sobre très humain qui prend son temps qui met en place des éléments qui surprennent au fur et à mesure que ça se développe enfin franchement c'est un film qui va aller à l'encontre de beaucoup de choses que vous allez imaginer dans les premières minutes et c'est à la fois pour le meilleur mais également par moments c'est tellement déroutant que ça peut être presque pour le pire je sais que sur le papier ce genre de pitch ça émoustillerait n'importe quel fan de genre et de science fiction qui plus est mais calmez vos ardeurs car il s'agit d'un petit film voire même d'un tout petit premier film pour le duo corse et en cela il faut savoir prendre un peu de recul avant de cataloguer trop facilement le long métrage car au fond bourré de défauts comme il est et surtout extrêmement perturbant dans la forme qu'ils choisissent de développer le long métrage de caroline poggi et jonathan vinel est un petit moment de cinéma vraiment entraînant qui cherche avant tout à créer de l'émotion avant de mettre en place un concept et c'est peut-être en cela que le long métrage réussit à prendre le spectateur dans son sillage pour un moment qui risque d'en perturber plus d'un mais d'en convaincre tout autant en termes d'écriture donc c'est poggi et vinel qui ont écrit le scénario avec l'aide de mariette désert et en fait le scénario à une structure qui est très proche d'un certain cinéma de genre à la française ça m'a fait énormément penser aux garçons sauvages dans la manière avec laquelle ça choisit d'aborder un genre et de nous emmener dans des directions qui sont extrêmement variées c'est à dire qu'à aucun moment vous allez être capable d'anticiper réellement ce qui va se passer à l'écran ce n'est pas possible on peut arriver à imaginer des thématiques comprendre certains retournements analyser le traitement de personnages qui ne sont pas forcément évident au premier coup d'oeil mais rapidement on sent que l'écriture se veut avant tout extrêmement sensorielle et extrêmement simple ce qui peut par moment laisser de marbre parce qu'on va se dire ouais bon ce développement là il n'est pas très poussé et ça c'est une thématique est quand même un peu cucu à praline et ce moment là franchement ça aurait pu être plus élégant mais les thématiques qui habitent le long métrage que ce soit le rapport à l'amour l'idée qu'on est rejeté du monde mais qu'on essaye de trouver une place le fait que cette femme est à la fois une mère mais également une super héroïne presque une star elle a une dégaine de rockeuse et en même temps c'est une super soldat d'extrême enfin le mystère qui est gardé autour de jessica permet de construire toute une galerie de personnages qui l'entourent qui sont presque fascinant par le biais de celle ci sans que pour autant il y ait besoin d'amener un contexte il n'y a pas besoin forcément d'en savoir plus que cela autour de jessica et d'ailleurs au début et c'est ce qui m'a beaucoup surpris c'est que malgré le titre qui voudrait évoquer que ce soit le personnage central elle devient rapidement très secondaire et s'efface presque pour mettre plus en avant tous les gamins qu'elle a réussi à recueillir et ce traitement là en termes d'écriture m'a vraiment bien emballé parce qu'à partir de ce moment je me suis dit ok ce personnage n'est pas le centre de l'histoire voyons les possibilités qu'il ya derrière on sent que peut-être dans la base de leur écriture poggy et vinel ont certainement un peu trop basé leur scénario sur un concept un concept d'écriture un concept de narration un concept d'immersion et de conceptualisation des personnages mais surtout un concept de genre qui n'est pas totalement respecté pour autant on trouve tout de même cela vraiment entraînant et assez juste au bout du compte sans forcément être époustouflé par la profondeur de cette écriture cherchant simplement à mettre en relief que l'amour est plus fort que la violence qui réside dans le chagrin d'un passé qui ronge tout sur son passage mais honnêtement cela le scénario cherche plus à nous l'imposer que réellement à le disséminer au coeur d'une écriture finalement assez sommaire en termes de mise en scène on sent que poggy et vinel sont très limités et quand je dis ça sent c'est à dire ça donne des moments où c'est purement et simplement beau je veux dire le premier plan du film est juste fantastique de maîtrise moi il m'a totalement ébloui me suis vraiment dit waouh si la photographie est de ce niveau là tout le long du film ça va être exceptionnel et par moment on sent que c'est un petit peu cheap c'est à dire que je pense que le parti pris qui est un peu foiré dans le film c'est cette idée de miser beaucoup sur des paysages de banlieue qui sonnent très à la française et qui sont peut-être trop ancrés dans notre monde et du coup ça fait qu'on nous dit au début qu'on est dans un monde un petit peu parallèle mais fait d'ancrer ça vraiment dans cet univers là ça fait que ça m'a pas mal fait sortir du film et je me suis dit ok bon d'accord ils veulent absolument faire rentrer ça entre guillemets dans un côté très classique genre banlieue voilà on peut pas faire un film post-apo donc on va essayer de mettre ça dans le monde moderne je pense qu'il aurait fallu peut-être rechercher des décors un petit peu plus je dirais pas paradisiaque mais un peu comme revenge par exemple revenge eh ben il ya eu une recherche de décors qui a mené à cette ville la paumée au milieu du désert qui est hyper classe je pense qu'il aurait fallu aller dans cette direction là et que du coup ça se ressent qu'à des moments c'est pas à la hauteur des ambitions il ya ça il ya quelques effets spéciaux qui sont un petit peu banco mais par exemple un plan moi qui m'a complètement estomaqué c'est un plan où tu as tous les soldats qui avancent face cam et la mise en scène est vraiment belle à ce moment là il ya plein d'autres petits moments beaucoup plus poétique où on se dit que le film fonctionne parce que la photographie fonctionne la photographie de ce long métrage est tout simplement splendide alignant les fantastiques idées de cadrage mais surtout les images marquantes dans la tête du spectateur créant alors un visuel qui ne quitte pas la tête de celui ci à la sortie de la salle ce qui nous permet de totalement rentrer dans ce récit de bout en bout on ne laissera tout de même pas passer certaines idées de montage et de réalisation qui sont parfois un peu trop cheap pour le style que le film veut se donner mais on sent que poggy et vinel ont tellement eu envie de nous partager un gros morceau de cinéma avec ce qu'ils avaient que l'on n'a pas envie forcément de leur cracher dessus derrière en termes de casting alors je trouve qu'il ya quand même de jolies gueules de cinéma que moi j'apprécie énormément et notamment paul ami est également immanuel percé dont je suis très très fan grâce aux films de fabrice du wells mais il ya également angéina vorrette il ya maya colline il ya lucas yonesco il ya eddie swinweg il ya augusta ragné il ya tous ces acteurs là en fait qui se donnent à fond pour des personnages qui par moments vont être pas forcément plus que ça creuser mais qui par le biais de leur présence en fait arrive à dégager quelque chose face à la caméra des deux metteurs en scène et à partir de ce moment là en fait je trouve que tout le casting se complète bien bon forcément il ya les deux acteurs principaux qui ressortent mais c'est parce que ils sont un petit peu plus mis en avant parce que sinon vraiment le groupe d'acteurs secondaires je tiens à saluer le fait qu'ils forment vraiment un bloc et qu'ils sont tous très équilibrés les uns par rapport aux autres haomi muyok développe un vrai charisme tout en étant finalement peu présente à l'écran car pour moi c'est réellement sebastian un berzovski qui captive totalement l'objectif de la caméra et qui s'empare de la tête d'affiche de ce film au bout du compte jessica forever c'est un film que j'ai envie de vous conseiller mais tout en ayant en tête le fait que c'est un film qui se vend peut-être un peu trop comme étant un pur high concept et ça n'est pas forcément de bout en bout le cas c'est un film qui fonctionne parce qu'il a une ambiance parce qu'il a une esthétique parce qu'il a un esprit et des acteurs qui se donnent à fond mais c'est un film qui peut faire sortir parce que ça va à l'encontre même de son concept dès les premières minutes pour créer quelque chose de beaucoup plus intime qui moi personnellement m'a emballé mais je pourrais comprendre que quelqu'un me dise ça lui a pas plu mais voilà je trouve que ça fonctionne que ça tient la route et qu'en cela jessica forever de caroline poggi et jonathan vinel et ben pourquoi pas laissez vous entraîner peut-être que le concept vous aborde vous emmènera complètement dans son délire peut-être que vous vous direz que ça aborde des trucs qui vous touche pas mais ça va peut-être totalement révolutionner votre perspective d'un cinéma français de genre extrêmement intime à plus